Comment avez-vous fait cette étude sur la santé des femmes en France ? Cette étude sur la santé des femmes en France a été organisée par rapport au moment clé de la vie des femmes. On a naturellement commencé par l'adolescence avec ses problématiques spécifiques. On a ensuite enchaîné par les problématiques de la femme adulte, les pathologies qu'elle pouvait rencontrer. On a ensuite fait le lien avec les conditions de travail, l'impact des conditions de travail sur la santé des femmes, pour ensuite terminer par les conditions de vie des femmes au moment du vieillissement, sachant qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, qu'elles ont des périodes de solitude avec des atteintes à la santé majeure et des retraites pour la plupart d'un quart inférieur à celle des hommes. Alors on a pu voir depuis ces six ans des avancées majeures, en particulier en termes d'accès à la maîtrise de la fécondité. Tant pour les jeunes femmes, pour qui depuis 2002 l'accès à la contraception entre 15 et 18 ans est gratuit, ce n'est malheureusement pas assez connu des professionnels de santé et ce dispositif s'est principalement heurté à cette problématique. L'accès à l'IVG a été aussi largement facilité, avec une prise en charge à 100% des frais inhérents à cet acte, cet acte volontaire, que le Haut Conseil à l'égalité a considéré être comme un acte de la vie des femmes, en chiffrant même le fait que dans sa vie, une femme sur trois aura recours à une IVG, et que c'est un acte qui contribue à la maîtrise de la fécondité et qui se doit d'être accompagnée dans la dignité. Ce qu'on a retrouvé dans les dispositions, tant de la loi du 4 août, qui supprime la notion de détresse avant le recours à l'IVG, que dans la loi de santé de 2016, où les dispositifs sont aussi facilités, puisque le délai de réflexion a enfin été supprimé. Cela faisait partie de nos demandes ainsi que du planning familial, bien sûr. En ce qui concerne les conditions de travail, la situation n'a pas évolué en termes de constat, mais elle bouge. De nombreuses recherches sont en œuvre, avec sur la base de la réflexion, que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes postes, ils n'occupent pas les mêmes emplois. Les impacts sont différenciés sur le retentissement que cela peut avoir sur la santé. Différentes disciplines s'en sont saisies et on arrive à avoir une pensée sur ces conditions de travail qui se traduit, et j'espère qu'il va se concrétiser rapidement, dans l'étude SUMER 2016-2017 qui est en cours. Nous, nous nous étions appuyés sur l'étude SUMER 2010, qui permettait d'objectiver les conditions de travail des femmes et la différence de situation qu'elles connaissaient par rapport au travail des hommes. Ce que l'on peut dire, c'est que les conditions de travail des femmes se sont traduites tout à fait récemment par la voie réglementaire. Dans un premier temps, dans la loi du Quintroute, qui a introduit dans le Code du travail l'obligation d'évaluation des risques sous le prisme du genre, et qui s'est ensuite concrétisée dans la loi de modernisation du dialogue social par l'introduction de critères dans la banque de données unique qui doit être mise à la disposition des élus CE. On voit que la santé au travail sort du seul champ du CHSCT pour intéresser l'ensemble des représentants du personnel en favorisant ainsi cette prise de conscience. Parce que c'est quand même une nouvelle approche. La voie réglementaire nous dote d'outils. Mais l'outil, si on ne le fait pas vivre, il ne se traduira pas en action. L'idée, c'est bien que l'ensemble des acteurs du travail se saisissent de cette dimension et traduisent enfin cette approche genrée de la santé au travail sans en poser les hommes et les femmes, mais bien en regardant les postes qu'ils occupent. On l'illustre facilement quand on regarde le travail des policiers. Pour un même métier policier, on voit que les hommes s'orienteront vers des tâches qui demandent de la force, qui demandent de la présence, alors que les femmes s'orienteront vers des postes plus en lien avec l'aide sociale, avec le soutien, avec l'accompagnement. Et lorsqu'on regarde les risques au travail, il ne s'agit pas de juger, il s'agit d'objectiver et de regarder ce que fait la personne au travail. Et cette approche nous permettra d'avoir une évaluation des risques qui ne sera plus normée sur le masculin moyen, mais qui sera enfin orientée vers les deux sexes qui sont au travail et de plus en plus, et heureusement pour les femmes qui ont gagné en termes d'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada